Tu m'appelles, tu m'envoies des gens m'appeler pour me dire regarde derrière toi quand tu marches on va te violer, machin et tout, ta propre famille m'insulte alors que moi quand t'avais des conflits avec ta famille, je me rabaissais moi en disant écoute tes parents, écoute ta famille, c'est eux qui savent et j'ai tous ces messages, tu peux pas être en conflit avec ta famille vis-à-vis de moi, c'est eux qui savent mieux, mieux que n'importe qui ce qui est bon pour toi, écoute les combien de fois j'ai tous les messages où je dis ça. Où il me dit je leur parle plus, je m'en fous, c'est toi que je veux et où je disais non, Jermy tu te mets pas en conflit avec ta famille, t'es un fou, moi j'ai pas été éduqué comme ça, j'ai tout. Vraiment là l'appel que j'ai reçu hier soir, en mode tu donnes mon numéro pour m'envoyer des gens, me menacer de trucs dégueulasses, me dire des trucs dégueulasses alors que tu sais que ça fait 3-4 semaines que je subis un truc pas cool et que tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la condescendance, des insultes, des menaces, des trucs de tous les côtés alors que j'avais un truc à gérer avec moi-même déjà. Le mal là, qui a été berné, qui s'est fait prendre pour une imbécile, c'est moi en fait, c'est moi et je me suis tuée par respect justement pour les familles, par pudeur et parce qu'on m'a tellement répété, toi t'es pas une bonne musulmane, de tous les côtés ça me l'a répété, t'es pas une bonne musulmane, tu vas parler, tu sais plus ça. Est-ce qu'on m'a fait, c'est pas des bails de bons musulmans non plus, vraiment, vraiment pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée pour tous les dommages collatéraux et les dommages collatéraux de mon côté aussi. Je suis désolée, je déteste ma fichette comme ça, je suis désolée. Mais, c'est trop, je ne peux plus me faire marcher dessus, continuellement, comme ça, et ne rien dire, par respect. Mais, parce que justement, je veux rentrer dans les cases de, voilà, je veux vous respecter, tout, personne ne me respecte à moi au final. Qui a fait le mal, là, qui a été berné, qui s'est fait prendre pour une imbécile, c'est moi en fait, c'est moi et je me suis tuée par respect justement pour les familles, par pudeur et parce qu'on m'a tellement répété, toi t'es pas une bonne musulmane, de tous les côtés ça me l'a répété, t'es pas une bonne musulmane, tu vas parler, tu sais plus ça. Est-ce qu'on m'a fait, c'est pas des bails de bons musulmans non plus ? Vraiment, vraiment pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée pour tous les dommages collatéraux et les dommages collatéraux de mon monde, ça me respecte. Vraiment, ça me fout les nerfs de me ficher comme ça, je me sens tellement rabaissée, genre j'ai pas envie en gros de vous envoyer ma bêtise, genre j'ai pas envie de prendre mon téléphone, de faire une vidéo, de mettre les messages, les dates, les s'il te plaît, c'est toi que j'aime, s'il te plaît, il n'y a aucune femme qui mérite plus que... Eh, c'est des bails, ça date d'il y a deux mois, machin, c'est bon, promis, cette fois je reviens pour du sérieux, promis. Je lui disais, s'il te plaît, s'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si tu sais que tu es destinée à avoir un schéma de te mettre avec une fille qui n'est pas dans les réseaux, machin, de trucs, si tu es destinée à ça, sois honnête avec moi. Dis, on passe, carrément, je lui dis, viens, on passe du bon temps parce que je t'aime, c'est comme ça, je suis accrochée à toi, viens, on passe du bon temps, mais ne me fais pas croire. Des longs messages, longs, longs, pas longs, non mais je sais, c'est bon. Après, il y a eu un couac et après, malheureusement, les actes ont des conséquences. Malheureusement, t'as passé un état avec moi, enfin, t'étais avec moi. Malheureusement, les actes ont des conséquences. Quand on fait des bêtises dans la vie, après, il faut les assumer. Et il ne faut pas m'envoyer des grands pour gérer tes bêtises qui viennent de toi-même. Ça ne veut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé bêtises, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode, les actes ont des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on ne se parle plus toi et moi. Effectivement, ça fait dix jours qu'on ne se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai eu droit à quoi ? À tes grosses insultes. Adé, t'es une menteuse. Adé, en fait, t'as tourné à droite, à gauche. Moi, j'ai tourné à droite, à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite, à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoie des grandes directives. Au lieu de prendre des choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc. Je t'envoie quelqu'un, fais ça, je veux des preuves, des machins. Des preuves ? Des preuves ? On est en train de parler quoi ? D'un homicide, là ? En fait, on parle juste des conséquences de tes actes. Bêtises, actes, fois toi-même. Ça ne peut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé bêtises, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode « Hé, les actes ont des conséquences. » Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on ne se parle plus, toi et moi. Effectivement, ça fait dix jours qu'on ne se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai eu droit à quoi ? À des grosses insultes ? À des télénmenteuses ? À des, en fait, t'as tourné à droite à gauche ? Moi, j'ai tourné à droite à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoie des grandes directives. Au lieu de prendre les choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc. Je t'envoie à quelqu'un, fais ça. Je veux des preuves, des machins. Des preuves ? Des preuves ? On est en train de parler quoi ? D'un homicide, là ? En fait, on parle juste des conséquences de tes actes. Bêtises, actes, il faut assumer. Plus personne.